Salut à tous, ça y est nous sommes à quelques semaines de Noël et à cette occasion je vous propose qu'on apprenne un grand classique de cette période de l'année Un morceau que vous avez tous déjà entendu ou même chanté Le morceau Last Christmas de Wham C'est un morceau qui est très agréable à jouer à la guitare, il n'est pas très difficile et nous allons l'apprendre dans deux versions différentes en fingerpicking et en strumming Avant qu'on commence je vous ai mis la tablature de ce morceau dans la description de la vidéo, vous pouvez la télécharger gratuitement Il suffit de cliquer sur le premier lien qui apparaît dans la description Ok si vous êtes prêts et bien c'est parti pour Last Christmas de Wham Pour que ce morceau soit plus adapté à ma voix je vais mettre un capot à la deuxième case Pour jouer ce morceau on va avoir besoin de seulement 4 accords Le premier accord est un accord de Ré majeur On va ensuite avoir un accord de Si mineur Un accord de Mi mineur Et pour terminer un accord de La majeur Alors l'avantage sur ce morceau c'est qu'on va toujours rester sur la même suite d'accords Ré majeur Si mineur Mi mineur Et La majeur Et on va rester sur cette suite d'accords à la fois sur les couplets et sur les refrains Essayons de plaquer les accords juste une fois au bon endroit La majeur La majeur La majeur Alors comme je vous le disais on va apprendre à jouer ce morceau de deux façons différentes Et je vous propose tout de suite qu'on commence par la version arpège Concernant l'arpège maintenant vous allez voir il est très simple Il consiste tout simplement à faire des allers-retours sur chacun des accords comme ça Donc pour commencer on va se mettre en position de Ré majeur Qui est le premier accord de notre morceau Et on va jouer l'accord de Ré avec le pouce Corde G toujours avec le pouce Corde Si avec l'index Corde Mi avec le majeur On revient corde Si avec l'index Corde G avec le pouce Corde Si avec l'index Et pour terminer on rejoue la corde Sol avec le pouce Donc ça fait corde Ré Sol Si Mi Si Sol Si Et Sol Et cet arpège on va le faire deux fois sur l'accord de Ré majeur Donc 1 Et 2 Une fois qu'on a fait ça on passe sur l'accord de Si mineur Et là on va faire exactement le même arpège mais une corde plus haut Donc on commence corde A avec le pouce Corde Ré avec le pouce Corde G avec l'index Corde Si avec le majeur On revient corde Sol avec l'index Corde Ré avec le pouce Corde G avec l'index Et on termine corde Ré avec le pouce Et on va refaire cet arpège deux fois sur l'accord de Si mineur L'enchaînement des deux accords ça donne ça Une fois qu'on a fait ça on passe sur l'accord de Mi mineur Et là on va faire corde Mi avec le pouce Corde Ré avec le pouce Corde G avec l'index Corde Si toujours avec le majeur On revient corde Sol avec l'index Corde Ré avec le pouce Corde G avec l'index Et on termine corde Ré avec le pouce Et enfin pour terminer on se met en position de La majeur Et on va refaire le même arpège que sur l'accord de Si mineur Corde La Corde Ré Corde G Corde Si On revient corde Sol avec l'index Corde Ré avec le pouce Corde Ré avec le pouce Et on finit corde Ré Et on refait cet arpège deux fois sur l'accord de La majeur Lentement en entier depuis le début Ça donne ça Corde Ré avec le pouce 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 Ok maintenant qu'on a vu la version arpège Je vous propose qu'on passe à la deuxième version La version rythmique Et vous allez voir la rythmique qu'on va utiliser est vraiment très simple Je suis sûr que vous la connaissez Il s'agit de la rythmique Ba 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 O O Ba O Qu'on a tendance à appeler la rythmique feu de camp Et cette rythmique on va pouvoir la faire deux fois sur chacun des accords Donc ça donne ça Avec les paroles ça donne ça L'arrière de la rythmique Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year to save me from tears I'll give it to someone special Once beaten and twice shy I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby, do you recognize me? Voilà pour ce magnifique morceau Last Christmas de Wham, le morceau idéal à jouer pendant les fêtes. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la tablature dans la description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit like. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao !